Je vais faire ici une petite vidéo qui va concerner ce qu'on appelle en cinématique. Attention, il ne faut pas confondre ici les mathématiques et la cinématique. Encore une fois, je le répète, parce que vous allez voir que si je devais faire des développements mathématiques et des développements cinématiques, vous allez voir que les développements cinématiques font référence à une notion temporelle. On a un petit peu des formules qui sont similaires, mais simplement, il y a l'introduction de formules temporelles au niveau de la cinématique, alors qu'en mathématiques, vous n'allez pas retrouver ces fameuses notions temporelles, bien que les formules se ressemblent. Donc, ça, c'est un point de vue qu'il faut faire très attention, c'est de distinguer la cinématique des mathématiques, bien que les concepts s'y retrouvent. Il s'y retrouvent les concepts, si vous voulez, la longueur d'un arc de courbe, on le retrouve en mathématiques, mais la longueur d'un arc de courbe, on le retrouve en cinématique, mais avec les notions temporelles prises en compte, et donc de vitesse, les notions de vitesse prises en compte en cinématique. Alors qu'en mathématiques, on essaie d'aborder le moins possible cette notion temporelle, parce que c'est justement l'essai à la cinématique. Alors, ici, je vais voir une vidéo qui va concerner le vecteur tangent. Alors, pourquoi je vais parler du vecteur tangent ? Pour plusieurs raisons. D'abord, quand on a introduit le vecteur tangent, par après, on définit une nouvelle courbe, qui est un petit peu, ce qui pourrait ressembler à un autographe pour les vitesses et les accélérations, eh bien, c'est ce qu'on appelle une indicatrice des tangentes. Et grâce à cette indicatrice des tangentes, on peut faire apparaître la notion de vecteur normal. Vecteur normal. Et ça, c'est tout bénéfice pour l'exploitation, je veux dire, de la cinématique. parler en termes de plan oscillateur. Le plan oscillateur, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux pour expliquer les choses dans un plan oscillateur qui fait référence, bien sûr, au plan correspondant à deux vecteurs unitaires qui sont TN. TN, c'est un plan TN. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique pour parler de cinématique avec un plan défini TN. Où TN, bon, sont vraiment... Presque les meilleures façons de voir les choses en cinématique, au travers d'un vecteur... Et alors, on peut élaborer toutes sortes de types de trajectoires et expliquer, voilà, les vitesses, les accélérations au travers de ce concept de plan oscillateur TN. Donc, c'est tout simplement, voilà, une nouvelle référence qui va se retrouver, je veux dire, une référence mobile. C'est une référence mobile. Voilà, donc, c'est-à-dire, vous avez... Si je prends un point M quelconque, attention qu'ici, j'ai une courbe S trajectoire, voilà, donnée par une courbe S, bien sûr, courbe S donnée par des équations paramétriques ou voire cartésiennes, voire en coordonnées polaires ou coordonnées sphériques, on s'en fout. Voilà, si ça s'y prête pour mettre des coordonnées polaires, pourquoi pas, si ça s'y prête pour mettre des coordonnées sphériques, ça dépend si le cas pratique s'y prête ou pas. En tout cas, on a toujours un repère qui est de mise et on est, ayant l'équation de la trajectoire, peu importe le type de coordonnées, si c'est en paramétrique ou autre, on s'en fout. Mais en tout cas, dès le moment où vous avez placé un point P, là, il va y avoir... Bon, supposons que le sens de la trajectoire est dans ce sens-là, donc il y aura toujours un vecteur tangent qui est vecteur unitaire et un vecteur normal à ce vecteur tangent. Et donc, en tout point, bien sûr, N et T va varier. N et T va varier. Voilà, N et T va varier. Enfin, je dirais plutôt T et N va varier. Et c'est un repère, je veux dire, variable. Il ne varie pas au niveau de la norme, parce que la norme de T vaut 1 et la norme de N vaut 1. Mais bien sûr, il va dépendre de la trajectoire. Si la trajectoire varie, parce que si on a une droite, si on a une droite, la tangente, voilà, là, on aura toujours une trajectoire qui a toujours le même sens, la même direction, la même intensité. Donc là, on a une tangente constante. Et le N sera constant aussi. Dès le moment où le T est constant, le N est constant. Voilà, ça, c'est quand on a une droite pure. Voilà, mais si vous avez une variation, la courbe fait des variations. Mais d'office, T et N varient en direction, en direction. Pas en sens, hein. J'ai bien dit, le sens, c'est le sens du mouvement. S'il va vers la droite, le sens de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, peu importe, on s'en fout. On peut faire deux types de mouvements possibles, droite, gauche ou droite. Mais ici, en tout cas, ce qui peut changer au niveau du vecteur T et N, c'est non pas leur intensité, parce que ce sont tous les deux des vecteurs unitaires. La norme de T vaut 1, la norme de N vaut 1. Non pas leur sens, parce que le sens, il est défini, soit de gauche, droite ou de droite, gauche. Je peux le mettre dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Si je dis que le mouvement va dans le sens droite vers gauche, à ce moment-là, j'aurai le vecteur tangent qui est dans l'autre sens. C'est simplement ça. Le vecteur normal sera toujours dirigé par là. Et donc, vous allez voir que ces notions de repère... Bon, si je mettais un autre point, il fallait rechercher la tangente. La normale. Si je prends ce point-ci, la tangente, elle sera par exemple comme ceci, et la normale sera comme ça. Vous voyez que le pronunciateur, le vecteur T est variable en fonction de la position de M. Il est variable si, bien sûr, la trajectoire varie. La trajectoire varie. Donc, il variera en direction. Et donc, vous voyez que l'importance d'avoir, de définir ces vecteurs tangents est vecteur normal pour définir ce fameux plan oscillateur. Alors, comment peut-on définir... Alors, bien sûr, grâce à ça, ça permettra de trouver le rayon de courbure. Vous aurez compris que la normale, ici, ça sera à voir avec le rayon de courbure. On pourra définir un rayon de courbure, voire une courbure. Alors, pas confondre rayon de courbure et courbure. C'est l'inverse l'un de l'autre. Ils sont inverses. Une courbure n'est pas un rayon de courbure. Ils sont juste inverses. Donc, si vous avez une expression mathématique, si vous avez le rayon de courbure, vous faites l'inverse, vous avez le rayon de courbure. Maintenant, si vous avez le rayon de courbure, l'expression mathématique du rayon de courbure, vous faites l'inverse, vous aurez la courbure si vous inversez ayant la courbure, on inverse, on a le rayon de courbure ayant le rayon de courbure, on inverse, on a la courbure donc ce sont deux expressions inverses donc c'est pas ça qui vous fera la difficulté, mais en tout cas on pourra grâce à cette voilà ces vecteurs tangents et normaux et normales on pourra créer le plan oscillateur est variable bien sûr si la direction de la trajectoire est variable sinon on pourra trouver le rayon de courbure donc c'est très intéressant alors donc ici c'est un point de vue cinématique pas mathématique comme je vous l'ai dit parce que mathématiquement on peut voir les choses autrement un petit peu différemment parce qu'il n'y a pas de notion temporelle donc en mathématiques ils bannissent la notion temporelle donc il y a des variations d'angle et des variations de longueur c'est comme ça que c'est vu mais ici vous aurez compris que il y a des variations du moins quand je parle de variation d'angle je parle pour les rayons de courbure pour le rayon de courbure la courbure vous aurez des variations d'angle et pour parler de variation d'angle il faudra voir les indicatrices des tangentes voilà c'est à partir de là qu'on pourra voir certaines choses apparaître bon et donc ici ce sont des vitesses qui vont apparaître je dirais transparaître alors comment pourquoi et comment tout simplement je vous rappelle qu'il y a un repère qui est posé donc un repère est posé je peux le dessiner le voici un repère XYZ qui est direct il est posé avec une origine une origine et ses vecteurs de base c'est Jk je ne le dessine pas parce que j'ai mis R c'est bon on sait bien qu'il y a un repère alors ce qui m'intéresse ici par rapport à ce repère c'est d'abord l'origine du repère ça je l'ai mis mais c'est surtout la trajectoire d'un point matériel que je vais appeler M que voici bon alors je vous ai dit que pour définir la position d'un point matériel par rapport bien sûr à un repère un référentiel par rapport à l'origine c'est de pointer par rapport à l'origine de savoir par rapport à l'origine où se trouve ce point M voilà c'est donné par un segment la distance O M qui est voilà et il est pointé par un vecteur dont l'extrémité est sur M donc on a toute extrémité du vecteur M donne la trajectoire par rapport à l'origine et donc on a la distance à tout point à tout moment de M par rapport à à l'origine puisque le module de O M c'est la distance O M et donc je connais la distance à n'importe quel moment bien sûr à n'importe quel moment T alors je rappelle que O M c'est défini comme étant je vais l'écrire dans un petit instant je m'excuse O M il est défini comme étant ça c'est un rappel bien sûr qu'il faut aller voir les vidéos précédentes sur la trajectoire c'est XI plus YJ plus ZK avec bien sûr on peut avoir comme je vous l'ai dit X qui est une fonction du temps voilà le paramètre ici c'est une équation paramétrique Y de T et Z de T tout ça ça vous est donné l'équation paramétrique elle vous est donnée voilà quand on a une trajectoire on connaît l'équation à partir de là on sait chercher la vitesse et l'accélération alors pour trouver le vecteur tangent c'est très simple pourquoi c'est très simple tout d'abord parce qu'on sait bien que c'est une tangente or les tangentes ça existe depuis très longtemps c'est qu'est-ce qui donne la tangente c'est en un point c'est la dérivée dérivée première mais ici je dois dériver par rapport ici au temps donc c'est on sait bien que c'est un vecteur unitaire ce qui fait la particularité de ce T c'est bon je vous ai dit que le plan oscillateur TN TN c'est deux vecteurs unitaires alors ici je ne m'intéresse pas à N je m'intéresserai plus tard après avoir vu l'indicatrice des tangentes je montrerai je veux dire ce vecteur N qu'est-ce que c'est donc on a le module de T voilà le module de T vaut 1 le module de T vaut 1 et donc comme on sait bien que c'est un vecteur unitaire vous savez très bien qu'un vecteur unitaire U je peux l'écrire comment ? un vecteur unitaire je peux l'écrire U sur U ça c'est un vecteur unitaire que je ne parlais V le vecteur V il est unitaire pourquoi ? parce que c'est le vecteur U sur sa norme or la norme elle vaut 1 donc V égale U si vous voulez puisque la norme de U il vaut 1 donc si vous faites U sur 1 V égale U V égale U et donc V est un vecteur unitaire puisque V égale U comme U étant unitaire V est unitaire aussi voilà mais donc comme je vous dis c'est une tangente les tangentes c'est les dérivés donc vous avez compris que la tangente qu'est-ce qui est tangent à la courbe ? c'est la vitesse puisque la vitesse c'est la dérivée de l'espace par rapport au temps donc si je mets un vecteur vitesse le vecteur vitesse voilà ça c'est le vecteur vitesse alors le vecteur tangent t il est voilà même direction même sens que ça c'est le vecteur vitesse alors le vecteur vitesse c'est D O M sur D T voilà c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps donc il suffit de dériver ici D O M par rapport au temps et vous avez la vitesse bien sûr instantanée pourquoi ? parce que ce sont des dérivés donc ici il faut redirer par rapport au temps D X sur D T D Y sur D T et D Z sur D T voilà et ça c'est le vecteur vitesse il est tangent en tout point de la courbe bon ici je l'ai mis au point M mais je peux changer le point M ailleurs il sera tangent il faut aller chercher une tangente juste quelle est la différence entre T et la vitesse ? la vitesse elle est tout simplement plus grande enfin plus grande ou plus petite que T ou voire égale en tout cas T vaut toujours 1 donc ce qui veut dire que je peux écrire D O M sur D T divisé par la norme je vais vous rappeler qu'avec une terre c'est U sur la norme de U donc je vais appliquer ça ici voilà je fais juste la norme de D O M sur D T alors vous reconnaissez ici ça c'est la vitesse algébrique je vous rappelle que ça si vous avez regardé la vidéo concernant les vitesses vous devez vous souvenir de ça de toute façon je vais vous le rappeler dans un petit instant donc ça c'est pas c'est pas encore un problème voilà donc et ça c'est bien sûr c'est un vecteur parce que dérivé d'un vecteur sur une norme d'un vecteur ça reste toujours un vecteur et ça c'est vraiment le vecteur tangent c'est le vecteur tangent donc je vous rappelle que ça c'est D O M sur D T fois et D D O M sur D T mais rien d'autre mais rien d'autre que D S sur D T D S sur D T alors ça je vais vous montrer dans un petit instant ça a été vu dans les vidéos sur les vitesses ça appelle sa vitesse algébrique voilà et donc si maintenant je fais D O M D O M sur D T fois D T sur D S et vous aurez compris que on va se retrouver que T vaut D O M sur D S donc je dérive D O M par rapport à la différentielle de S donc là vous avez les composantes les composantes du vecteur T donc vous voyez que t'es un vecteur variable puisque O M est variable O M est variable le taux c'est d'aller chercher l'expression donc comment on appelle ça le vecteur vecteur directeur vecteur directeur donc O M vaut X I plus Y J plus Z D O M sur D S égale D X sur D S I plus D Y sur D S J plus D Z sur D S K ça bien sûr c'est quoi D O M sur D S je vais vous dire c'est le vecteur T donc qu'est-ce que je peux dire les paramètres directeurs de T vous les avez je vais l'appeler L c'est D X sur D S L M N et ça j'ai les paramètres directeurs D Y sur D S D Z sur D S voilà les paramètres directeurs donc j'écriverai j'écrirai que C'est égal à L I plus M J plus Z K bon ça c'est une façon de voir les choses là vous avez le paramètre grâce à ça je peux trouver l'indicatrice des tangentes ça je le ferai dans une vidéo à part mais avant toute chose comme ça aussi vous avez le vecteur tangent l'expression du vecteur tangent vous avez l'expression du vecteur tangent et donc à partir de là on pourra on pourra raisonner pour trouver l'indicatrice des tangentes mais sans ça je veux dire vous resterez dans le flou donc comme ça j'ai fait une vidéo qui peut vous intéresser concernant l'indicatrice enfin concernant bien sûr le vecteur tangent et donc trouver l'indicatrice des tangentes par rapport à cette expression sur les tangentes sur le vecteur tangent alors il y a une autre manière de faire je vais vous montrer ici il faut aller chercher voilà ceci alors ça je vous ai mis la vidéo sur les vitesses c'est à la minute 54,06 à la minute 54,06 vous allez voir là bien sûr j'ai défini à la minute 54,06 ça était déjà défini bien avant mais là vous avez le développement qui est fait et ça c'est la vitesse algébrique donc moi je peux partir sur la vitesse algébrique pour définir vecteur t pourquoi pas regardez la dernière expression donc la vitesse algébrique c'est la norme de ds sur dt sachant que vm est un vecteur donc vm est égal à v fois t donc je vais écrire que vm vm égale v fois t c'est égal à ds sur dt fois t alors moi ce que je cherche je cherche t donc qu'est-ce que c'est t c'est vm sur ds sur dt vm ça c'est t alors c'est quoi vm mais vm c'est rien d'autre que d om sur dt c'est la vitesse instantanée sur la vitesse algébrique là vous avez la vitesse instantanée sur la vitesse algébrique donc le t ici n'est rien d'autre que la vitesse instantanée sur la vitesse algébrique voilà sur la vitesse algébrique alors maintenant bon je refais le même traitement que tout à l'heure d om sur dt fois dt sur ds là je vais simplifier ce qui fait d om sur ds vous voyez que c'est la même chose on retombe sur la même façon de voir les choses on aura voilà dx on aura l égale dx sur ds voilà on va retomber ici puis je fais le développement voilà pour trouver les paramètres directeurs en faisant les projections sur les axes x y z là j'ai li plus mj plus zk où lmn égale dx sur ds pour l m égale dy sur ds et n égale dz sur ds voilà ça vous avez le vecteur tangent je vous remercie